Moi j'ai vécu de mon mieux, c'était pas toujours sérieux, d'où en bas de gauche à droite. Pourquoi être décidé de faire un long-métrage documentaire sur Micheline Goulet? Je trouve que c'était un personnage de Sherbrooke. C'est une très grande poète, à mes yeux c'est une très grande poète. Elle a écrit des textes extraordinaires. Elle a écrit 700 chansons pendant sa carrière de 1975 à 1991 à peu près. Elle est repartie faire un doctorat en moins de dix ans, alors qu'elle avait déjà été opérée pour des problèmes. Finalement elle a eu son doctorat en 2001. Elle a enseigné pendant tout ce temps-là au cégep. Et les six derniers mois de sa vie, elle a écrit 300 pages de journal et 150 pages de poésie. Donc moi je trouvais que ça valait la peine que ça reste quelque part. Et là, pour se faire campagne de socio-financiants, vous avez même mis votre résidence à vendre. Oui, parce qu'en fait c'est vraiment le projet de ma vie. J'ai fait de la commande toute ma vie, donc j'aimerais bien avoir au moins un projet personnel terminé. Toi tu es là, à ses côtés, avec ton cœur, avec ton corps. Tu dis je t'aime lorsqu'il s'endort, et lui ne t'entend plus du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada